live là, je vais me connecter Yo, J.S.F. ça va et toi ? tranquille, super ouais, ça roule je vais mettre le casque aussi en même temps est-ce que tout le monde entend bien, dit J.S.F. de son côté je veux dire, notre connexion elle est pas terrible hein, parce qu'il coupe beaucoup, c'est vrai ? d'accord, là, attends, je regarde, je me mets en 4G là, c'est mieux ? ouais, un peu, un peu, ouais, ça va, là, ça va ok, bon, on va voir si c'est stable bon, comment il est d'autre côté ? ça va, tranquillement, confiné ouais, ouais, exactement ça bouge pas ça, toujours t'attends avec acte, j'imagine le 11 le 11, ah oui, le déconfinement mais bon, après pour nous, ça pas change grand-chose, vu que on a pas après les scènes, après les boîtes, tout ça il reste fait à mieux jusqu'à juillet, je crois, donc ça change pas grand-chose ouais, c'est vrai que c'est vrai que là, pour le milieu artistique, c'est c'est un gros impact, là, pour le coup ouais, franchement, ouais ok, donc pas de nouvelles pour l'instant, pour tout ce qui est soirée, etc. au moins jusqu'en, jusqu'en juillet non, soirée, spectacle, tout ça les morts jusqu'à, jusqu'à juillet, je crois ouais donc dans ce cas-là, là, tu vas pouvoir te, te reconcentrer peut-être un peu plus sur la compo, etc. ce genre de choses c'est ça ouais ok donc quand on a les soirées, les dates, tout ça c'est ça, et des fois, il prend beaucoup de temps on a la fatigue, tout ça tu peux passer un peu moins de temps au studio mais là, comme on peut faire du studio H24, il est beaucoup mieux ouais, d'accord bon, bah écoute, génial en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation je vois que les gens se connaissent doucement donc, voilà les gens arrivent tout doucement donc, le thème de ce soir, c'est RG School on est avec DJ Seb donc, le thème de RG School, en fait c'est de permettre un petit peu aux gens réunionnais globalement de comprendre un peu mieux comment sont les artistes ils travaillent de l'autre côté et puis qu'en fait, toutes les musiques que nous reçoivent de mieux comprendre comment tout ça allait travailler de l'autre côté parce que, bon, c'est vrai qu'il reste un petit peu un milieu fermé, entre guillemets nous, nous gagne juste l'ambiance à la fin mais, voilà, elle est un petit peu inconnue pour nous, quoi donc, nous allons essayer de comprendre un petit peu mieux comme au travail déjà, bon, écoute, si ça va bien de ton côté tant mieux, on est content de ça est-ce que le confinement, c'est un gros chamboulement dans ton travail au quotidien ? Ben surtout pour le studio parce que, ben, un peu ni enregistre personne vu que c'est compliqué pour ben à déplacer du coup, il fait des prods mais après personnellement comme il est tout seul je disais, comme il est pas avec les artistes mais il fait des prods un peu spéciales, voire, il reste un peu dans mon univers donc des familles parmi moi un peu mais ouais ils changoula un peu vraiment d'accord à où de base en fin de compte ou de l'univers c'est plus de quel côté à ou perso quand on travaille en solo ben moi la base mon univers vraiment c'est dans le sol et hip hop d'accord c'est vraiment ok très bien et du coup en ce moment l'inspiration comme elle est de ton côté là enfermé malheureusement est ce que c'est bon ce moment il fait de l'afrobit j'aime ça beaucoup en ce moment l'afrobit beaucoup de trap à drill aussi m'aimé en ce moment c'est vrai mais ça il fait un peu mais ça il continue de faire un peu des trucs des trucs d'ambiance pour amener le confinement mais mais bon comme il n'est pas très inspiré par l'ambiance en ce moment vu la situation et tout ça après généralement ce que t'es inspiré à moi pour l'ambiance c'est les soirées en boîte tout ça c'est ça qui était d'avoir cette inspiration là mais là bas c'est aussi laboratoire aussi ouais voilà du coup en ce moment il est plutôt inspiré par autre chose mais c'est peut-être que le retour en boîte va faire rapidement pour votre recette commence comme il dit c'est vrai exactement exactement et donc là tu nous dis travailler plutôt des inspirations différentes donc afrobit en ce moment ouais tu t'es inspiré par quoi plus particulièrement c'est des vagues un peu nigériennes ce genre de truc ouais surtout ce qu'ils disent voilà tous les tous les gros quoi la même temps ça d'ailleurs m'a commencé un peu avec la plus jolie princesse du ghetto tout ça avec le son avec black team big franqui c'est une sonorité que fait des années me suivre ça et parce que là la bien à bien mérite ouais beaucoup de là beaucoup d'emprise aussi sur le la scène locale par rapport à notre culture de façon générale quoi ouais c'est ça les gens n'ont après à vrai dire comme le lé nous les proches de l'afrique nous a toujours une grosse influence africaine à l'écouté à couper décalé tout ça appel à la froid house maintenant à la probé donc comme le lé juste à côté non ça toujours une grosse influence par rapport à l'afrique ok bon ben très bien bon ben pour expliquer un petit peu aux gens le format qu'on va suivre aujourd'hui donc la petite petite interview rapide pour comprendre un petit peu mieux comment toi tu travailles de ton côté comment tu travailles les sonorités aussi tu nous proposes tout au long de l'année en boîte ou bien directement sur les plateformes de streaming sur youtube et dans un second temps on a dit que on allait essayer de décomposer ensemble la plus jolie qui est un des titres phares de pll et finalement on verra bon voilà si les gens sont actifs etc peut-être qu'on vous on vous composera un petit un petit thème afro à la fin en fonction de l'inspiration du moment donc si vous avez des idées déjà n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire on vous suit en même temps et puis si vous avez des questions aussi n'hésitez pas à les poser on reviendra un petit moment à la fin dj c'est donc alors pour entrer dans le vif du sujet m'y connaît que donc voilà n'a plus besoin présente à un dj c'est mais pense que tout le monde y connaît ici et moi quelque chose qui intéresse à moi c'est les fonctions musicales entre guillemets conana est ce que pourrait et non ça nous un petit peu toute sa touffée et en quoi il consiste à la moche alors mais les dj déjà de base avec les compositeurs donc la musique donc voilà me fait les instruments pour les artistes mais fait aussi des fois les paroles le domine et potter un premier producteur veut dire que ben ou producteur c'est celui qui comment explique ça celui qui met en ligne le son quoi sur les plateformes tout ça qui a une notion financière aussi dedans non ouais 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 investir pour le son après moi l'avantage c'est que ben il est compositeur tout ça généralement producteur ben ben il paye tout ça il paye les il paye les compositeurs il paye le studio il paye une fois il paye l'ensemble pour pour réaliser un son mais l'avantage c'est que ben il fait tout moi même d'augmenter mon studio mais il enregistre donc voilà mais après quand même il compte comme des frais quoi bien sûr parce que c'est un gros travail quand même enregistrer composé mixé voilà quoi à la base tout ça c'est le producteur qui paye ok très bien donc toi tu depuis combien de temps tu as commencé par le djing c'est ça ouais enfin on commence le djing très tôt très tôt à ma vie de 12 ans à peu près mais après là vraiment ni plus professionnel vers 2006 m'avait 16 ans ouais là moi commence mix en boîte un peu partout à 16 ans déjà ouais 16 ans braque là il fallait une autorisation pour moi c'est énorme d'accord donc début en 2006 pour le djing disons de manière officielle et comment la passe ce petit cap là le cap de la composition non non alors premièrement déjà pour le pour aller travailler en boîte etc tu t'es fait repérer comment ça se passait en fait comme le dios m'avait commencé très tôt à l'âge de 12 ans comme ça après m'étais mixé avec mon tonton dans mon festin mariage tout ça mais après j'étais attiré par moi vraiment du coup m'étais plus attiré vers le côté hip hop et dans le sol du coup après m'a fait un peu les les battles à l'époque m'étais avec un groupe qui s'appelle le npc de la bretagne et qu'on passe d'autre façon après m'étais beaucoup dans le sonne système avec mon bandalo c'était coboyes là-bas NORD tout ça NORD ouais et c'est surtout grâce au sonne système que ben m'a fait remarquement un peu dans le truc underground on voit dans le milieu underground et là on avait des organisateurs de soirée tout ça la contacte à moi et bien sûr après grâce au sonne système ben m'a pu devenir le DJ de KM AFMA ABBA c'est là que l'a vraiment explosé quoi ok et la partie composition justement elle arrive à quel moment dans tout ça la partie composition arrive vers 2009 parce qu'en fait Mitev vient de sorte la mixtape Nouvelle École 2 en fait Mitev vient de faire un truc avec que des régimes locaux mais je me rappelle à l'époque les beatmakers n'avaient pas beaucoup à la réunion tu cours pas les rues et en plus il fallait cours à des autres du coup moi je connais même pas trop cours derrière le monde et ben m'a décidé de faire moi même quoi d'apprendre tout seul et de regarder comment ils enregistrent comment ils composent tout ça et voilà l'année comme ça en fait ok donc c'est plus par nécessité toi au moment où tu as commencé entre guillemets ouais voilà ok parce que DJ Tox nous disait que lui il avait fait la transition entre guillemets à un moment donné où l'été fait ça aussi pour avoir ben l'exclu parce que de monde était super chaud en boîte par rapport à tout ça et donc il y a combien de choses qu'on pose à ça c'est aussi quelque chose que la marque a ou à l'époque ouais les exclu ouais après aujourd'hui il n'est plus vraiment comme ça en boîte aujourd'hui il me dirait que la tendance l'inversé de monde aussi veut plus les sons que j'en ai l'habitude d'écouter les sons que j'en connais avant n'était pas comme ça avant les DJ t'es bien quand les gens t'es bien en boîte t'es bien pour découvrir le son et à chaque fois on avait des gens t'es bien dans la cabine ouais c'est quoi son là c'est quoi son là ils étaient à fond sur le son en fin de compte et ben c'était comme ça c'était nous les DJ t'es t'es promotionne les sons en fait en mettant des exclus tout ça et les fans avaient un bon son c'était bon tube avant avant que t'es sortes d'accord ok plus moi ce qui me travaille le plus c'est le côté le côté d'un seul midi réouvre parce qu'en fait à la base il est très jamaïcain mais après un moment donné m'a un peu abandonné le côté d'un seul jamaïcain parce que pour moi n'avait pas vraiment d'innovation et c'était tout le temps la même chose surtout que moi à l'époque comme tu écoutes m'écoute la d'un seul hall school avec Boudjou Banton tout ça après m'écoute la middle school aussi avec Elephant Man etc m'a beaucoup aimé Edonia mais un peu me trouve que là il y a une stagnation et la pluie de gros danseaux du coup m'a écouté un peu autre chose jusqu'à ce que m'a découvre la l'afro-deutsch en fait l'afro-deutsch c'est le danseaux hollandais d'accord c'est un genre de mélange d'électro de danseaux de reggaeton moi c'est un beau mélange et du coup moi m'a écouté ça franchement la pluie à moi et ma partie surtout dans cette vibes là et après mes instruments pour la gourmance c'est surtout ça l'afro-deutsch après des fois mélanger un peu avec les trucs brésiliens, reggaeton, latino, afro-haus aussi par exemple on a des trucs comme Timada, Mechachawa tout ça ça c'est plus un afro-haus on a comme compa la 10 et du compa mélangé RNB avec du zouk c'est enfin voilà c'est un mélange de plusieurs styles les assez hybrides mesurées d'accord et ben du coup justement ça y ramène question c'est c'était la question existentielle que m'avait envie de demander à vous c'est pourquoi les réunionnais y aiment autant la gommance pourquoi ils fonctionnent autant avec nous ben vous connaît en fait je me pense c'est pas que les réunionnais les gens en général c'est vrai mais en ce moment on reposte énormément de stories internationales aussi ouais mais après mais pense que ben généralement partout dans le monde de mon y aime l'ambiance on connaît un peu partout nous sommes en partie m'a vu et de moins que j'aime ça bon ils sont l'ambiance souvent et il a toujours été ici la région que de mon y aime ça de mes penses là comme ils rentrent dans ces critères là d'ambiance de faire la fête il était assez normal que que le style n'aurait n'aurait bien trappé quoi donc à la base ça c'est un style destiné pour les voitures tout ça m'a vu que les dj à la base d'accord voilà quoi mais pense c'est ça le truc c'est que l'ambiance quel que soit le pays où l'est et pensez le c'est la musique qui mange le mieux c'est pour ça d'ailleurs qu'ils appellent la musique commerciale c'est la musique d'accord pour consommer pour être vendu ouais alors en termes de rythmique un truc particulier à discerner par exemple ou tabac en termes de rythmique vous connaît n'a pas un secret la rythmique en fait dans la musique pour moi on a trois rythmiques que ça sera des rythmiques qui va durer éternellement d'abord on a le rythme bumba un peu comme le hip hop tout ça là trappe tout ça après on a le rythme électro ça on a le rythme d'un beau d'un beau c'est le rythme ben raga et breguetton tout ça et nous ici ben avec nous nous y a beaucoup ce ce qui tout a d'un beau justement le petit cas comme nous ouais que c'est ça qui mange beaucoup ici donc voilà la rythmique c'est surtout ça c'est pour ça un moment toujours mise plus pour les son d'ambiance m'a toujours mise plus sur sur le battement sur les drames que que sur la mélodie d'ailleurs là dernièrement bonnes enfin pas dernièrement mais il fait déjà deux ans m'y croit mais bon m'aurice a lancé un style je t'appelle ça taraxo mais en vrai c'est un dérivé du taraxo parce que le taraxo à la base c'est un truc portugais qu'avec ça m'y croit mais on doit mourir c'est à la fin un genre de medley d'un sol un peu c'est qu'avoir un peu musique tnr les appels ça taraxo et généralement la même point de mélodie dans ses battements basse on voit il est là même point que ça il ça il commence à vivre ici enfin à bien arriver mais moi comme il ça m'aurice souvent là bas il fait déjà longtemps que ça il tourne et voilà quoi c'est encore une fois il prouve que c'est vraiment le balle et drum le battement qui qui fait tout dans les musiques d'ambiance d'accord ok très bien tu as un exemple à nous donner là de son taraxo par exemple qui est sorti récemment ici par exemple le taraxo on a le son de par exemple ici on a battre tarot junior trottinette aussi c'est un genre de taraxo mais m'a pas voulu faire trop comme bana après là bas ben là bas c'est les pros pour faire ça on a les gars comme ivan tout ça big franqui lilac ça souvent ouais bah bon voilà quoi ça c'est un style qui est vraiment formidable ok d'accord et à vous direz que à l'heure actuelle ou là où la développe une certaine expertise dans le si une certaine expérience une certaine expertise dans ce sujet là quoi le la création de morceaux pour l'ambiance justement ouais voilà en fait à la base ben à la base mais tu fais pas que de l'ambiance tu fais un peu de tout mais après on connaît le temps il passe et on a une famille tout ça donc faut faire des trucs rentables si on veut vivre d'autres passions et après même à un moment donné ben là tu marches pas trop vraiment la musique pour moi du coup on a décidé de travailler un peu sur le côté mais quand on travaille on a plus vraiment le temps pour faire la musique du coup ben m'a fait un choix moi j'ai un bon c'est soit me fait du commercial pour pouvoir vivre de ma musique ou sinon ben m'y arrête quoi du coup voilà d'accord qu'est-ce que vivre de ma passion il fait de la gommance donc la gommance en fait c'était un comment dire c'était un calcul assez savant entre guillemets quoi ouais ouais ben déjà bon tout c'était pour élargir mon public parce que comme vidéo c'est qu'on a moins de base c'est tu fais de base mais tu fais pas trop vraiment comme et la musique commerciale comme ça va mais voilà c'était déjà pour élargir mon public avec le public plus large pour ensuite pouvoir proposer autre chose après et voilà quoi tout ça l'été était un peu calculé me tirer d'accord et nous arrive doucement 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 à cette à cette étape là où pense ouais doucement sûrement doucement mais sûrement d'accord parce que m'y pose la petite question en même temps m'avez vous la repose de la jaquette de musique soleil que l'avait sorti en 2013 mais dis pas de bêtises ouais et on l'a vu mettre 2020 c'est c'est pourquoi pour l'anniversaire ou bien il ya quelque chose de spécial mais déjà ouais pour l'anniversaire parce que ben la sorte de cette période l'an 2013 absente en même crois mais en fait m'avait fait ça d'un but un but précis mais en fait je veux pas dire là parce que en fait de même ça a dit pour pour le résultat de mon concours que m'a fait bonde d'accord bon écoute super ou si mes jours là ben ça aurait un gros point nous va attendre nous va attendre la super nouvelle demain nous vanille garder tout le monde qui est là sur le live zola entendu la nouvelle demain faut ça garde les résultats du concours déjà et puis également une petite nouvelle avec les super mieux en même temps les commentaires hôté musique soleil était super tu essayé même donc ouais c'est vrai ça serait ça serait local mais d'ailleurs parle un petit peu de de ce concours là c'est quoi le but comment ça s'est passé c'est bon ça va m'avait dit ben comme dans le confinement et on connaît à chaque fois michel j'ai des nouveaux artistes mais à rousse comme tv mt cherche sur youtube et voit t'es assez facile par exemple pnl tout ça m'a trouvé sur youtube mais maintenant on en a tellement tellement que une paie d'amour il est assez difficile de trouver du coup ben la main en profiter que ben t'es en confinement ouais mais ben m'a décidé de lancer le concours et à la base m'était veut 3 ou 4 maximum mais là m'a reçu tellement une vidéo que ben j'ai même dû arrêter les affaires plus tôt ouais mais déjà m'a dû arrêter le truc plus tôt parce que mtf n'arrive à 91 vidéos postées j'ai fait beaucoup pour pouvoir choisir trois ou quatre après et du coup au final ben même pas choisi trois ou quatre j'ai choisi beaucoup plus vraiment beaucoup beaucoup plus ouais ok enfin c'est vraiment la phase et c'est c'est le public c'est le public c'est voilà m'a pas fonctionné plus mais voilà qu'on a tellement que que t'es beau que ben t'es pas limite à ma trois ou quatre ouais d'accord donc qu'on va mettre et avec ça ben il va fait baller un son mais voilà un peu facile ou plus parce que bien sûr c'est normal ok vous avez très bien d'attendre ça avec impatience alors vous l'avez sur trois l'instrument il croit bien ntrap n dan sol et n plus love en fait n'avait n'avait 7 l'instru 7 d'accord ouais en fait m'a pas donné un seul de de chaque style parce qu'il me dit à moi ben imagine lui donne un afro et ben maintenant il n'aime pas celle-là peut-être que vous avez préféré du coup m'a préféré donner vraiment le choix dans les styles que maintenant on avait choisi je commande deux afros deux trappes et deux d'un sol et après comme en quatrième n'avait aussi les l'instru love là même avec glissaine en plus au cas où je m'a dit peut-être que ben là on va vouloir poser dessus aussi du coup voilà maintenant on a dit ça t'instruit gratuitement d'accord on va super ben bon on attendre ça demain tout le monde viendra sur ta page pour regarder un peu les résultats du concours pour revenir un petit peu sur ta manière de travailler à où à l'heure actuelle avec quel artiste on travaille un peu le plus souvent bah déjà n'a qu'on va le bas d'accord il y en a PLL blacktie junior abdoul d'eric ok et est-ce qu'autre manière de travail exote il varie en fonction de l'artiste comment il se passe en fait autre relation artistique exote en fait pas avec toutes les les pareilles par exemple avec quand même bah fait des instruits chez moi des femmes balles et chez lui enregistré mais ça est très rare sinon la plupart du temps bien voyager l'instru a pedi renvoyer à moins voilà un peu pour par exemple les autres c'est les dames à faire des miques par exemple ça va nier la case nous va faire l'instru il va écrire il va poser des fois il peut arriver que ben il fait le son au monde après je décide à qui me pourrait donner ça d'accord donc à l'heure actuelle il arrive à un niveau de connaissance et de proximité avec des artistes ce qui permet à vous de faire ce genre de choses ouais voilà généralement quand il fait un son il connait à peu près à qui il me va donner le son d'accord et est-ce que même avant qu'on se voit à l'instru ou dire aujourd'hui bon, je tape un affaire pour Abdoul ou bien totalement, par exemple quand on a fait Bo Windu c'était pour Abdoul comme on imagine le refrain et tout ça c'était pour Abdoul c'est un son qui va aller d'accord est-ce que tu peux rapidement nous parler musicalement du phénomène qui a été Noirive ah ouais Noirive en fin de compte mais je n'étais pas prêt à ça parce que personne n'était prêt mais crois je n'ai jamais vu un truc pareil de tout ce que je regarde sur YouTube à La Réunion en termes de chiffres je n'ai jamais vu un truc pareil ouais c'est ça ben en fait nous arrive l'histoire c'est que Abdoul nous sommes allés depuis un bout de temps et aussi il était boss à la boîte où ça m'était et souvent on est là-bas dans le restaurant en Pattaya et je suis évalué beaucoup sur Snapchat aussi même sur Facebook tout ça et je suis allé sur une blague en fin de compte quand il était il dit nous arrive tout ça et quand il était avec son pote chinois allez chinois je me dis ouais le gars le gars il dégage un truc en fin de compte le gars c'est un personnage ouais le puissance qu'il dégage je vois et à un moment donné il est avec mon pote en train de mixer dans la boîte là-bas et à un moment donné on va me mettre un son et il me dit mon pote tu imagines Abdoul il fait un son et il largue son bonne blague sur le son et du coup on commence à délirer de lire avec mon pote et il nous largue une bonne blague Abdoul sur le son même type pour mixer en fin de compte j'ai appelé ouais c'est un professeur et du coup il me dit Abdoul vient du coup on nous fait le son tout ça là Junior que là il a écrit tout ça parce que voilà quand c'était son premier son le tigre n'est pas écrit du coup à moins que Junior nous il a écrit et et à la base il m'avait dit que ça c'était un son je ne sais pas il fait un chaîne youtube ou il met ça sur son page c'est un genre délire c'est comme une parodie il me dirait mais le truc c'est que quand il a mis la vidéo sur les réseaux il m'a vu le truc il a fait un gros buzz c'est ça le teaser il a buzzé incroyable c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ouais et ce qu'il a fait c'est qu'à un moment donné il avait une scène il était là et du coup mon bon PLL il avait fait mon tali il avait même le son comme ça il n'a vu que le monde la chanter et le son était même pas ressenti du coup on m'a dit ça c'est moi je n'avais jamais vu ça c'est un phénomène le son quand même du coup à la base le son on avait deux couplets du coup ma dialie revient enregistré moi elle m'avait fait la partie main sur la tête et bouger les épaules parce que ça les chorégraphies c'est un truc c'est un truc facile c'est un truc qui marche bien sûr fonctionne bien du coup on a rajouté ça et ben on a beaucoup le son on a fait le clip et on sort le truc quoi ok super c'est incroyable ça c'est des trucs qui arrivent je ne sais pas combien de fois dans une vie mais c'est rare ouais mais je pense que l'impossible on fait ça une deuxième fois ouais parce que c'est le hasard je dirais il arrive comme ça c'est-à-dire je n'étais même pas calculé comme Midjo c'était un son à la base c'est-à-dire je ne dois même pas sortir c'était un délire pour lui parce que je me disais sur ma vidéo je me disais ouais ben tu sortes sur la chaîne on va faire un truc avec mais mais comme a vu l'ampleur que la prom elle me disait ça ne peut pas laisser ça comme ça il faut nous faire un truc avec son là et voilà quoi en tout cas mais franchement l'énorme ce que son là elle a fait elle apporte à nous ouais c'est vrai j'ai vu même l'histoire avec les professeurs allemandes c'est incroyable ouais après Abdoul Mejirel il y a le truc pour faire il y a le don pour faire les sons comme ça là même a vu il y a les gens de la télé-réalité tout ça il prend son son il y a plusieurs influenceurs sur TikTok tout ça il reprend son son il y a des gens de Madrid il y a des gens de Paris il y a vraiment une bonne vidéo de lit et ouais franchement il n'y a pas comment il fait ça mais il y a un truc il va continuer à travailler là tu es comme il pense ouais après ce que le dommage c'est que moi je pense qu'ici il manque il manque une ouverture d'esprit parce que il est quand même assez il est quand même beaucoup critiqué au vent sur le réseau tout ça il est quand même beaucoup critiqué sur YouTube tout ça il y a beaucoup de gens ils disent des choses toute la gommance en global j'ai envie de te dire c'est vraiment dommage parce que par contre ce que l'est apporté à la réunion ouais et souvent les gens ils font des comparaisons qui n'ont rien à voir par exemple les autres voient qu'on parle à la gommance à ce que à ce qu'un artiste comme Moïse Dom ou Pixel il fait moi je respecte ce que Bana il fait mais on ne peut pas comparer parce que les comme si demain on retrouve à où à comparer ce que Ko Baladé il fait à ce que Jean-Jacques Goldman il fait on voit c'est il faut que les gens ils comprennent que ça c'est des musiques destinées pour l'ambiance pour la fête pour les bois tu vois si ils ont des paroles sensées tout ça ben il y a des artistes quoi et souvent ils voient dans les commentaires il y a de mon il dit il dit la musique la musique locale il bat en couille mais c'est eux qu'il n'est pas bien informé parce que la musique locale il bat en couille il y en a des musiques les faits pour faire la fête il y en a des musiques voilà c'est des paroles conscients mais on a des artistes comme Moïse Dom tout ça ben c'est si ils ont des paroles conscients il faut tourner vers ça vous comprends si ils ont fait la fête ils ont plus vers des sons comme comme la gommance on voit c'est pas le même public le visé du coup on peut pas mélanger des biettes et dire ceci cela on comprend et on pense que beaucoup ils font pas on prend le recul là dessus on comprend et on est là à critiquer à dire ouais un tel il fait de la merde un tel ceci un tel cela et ce qui compare ce qui compare ce qui n'est pas comparable on voit et il faut savoir faire la part des choses en fait bien sûr chaque moment à sa musique aussi tu vois ce que je veux dire donc après c'est la facilité aussi mais il pense que comme la musique l'est beaucoup exposée de monicose encore plus là dessus ouais je sais pas après ce que je trouve vraiment dommage ici surtout c'est que j'ai déjà vu plusieurs fois ce cas là c'est que je vais critiquer ce qu'il fait ici mais la même chose et mettre en l'air je vais mettre en l'air on comprend et généralement c'est parce que je ne comprends pas les paroles mais moi par exemple je pense bien anglais je comprends un peu un peu deux trois langages et un peu de jo que des fois elle n'est pas plus avancée que nous par exemple des fois on regarde ici là on aime beaucoup chata tout ça on va dire ouais chata ceci cela et on va voir ces mêmes personnes qui disent c'est n'importe quoi alors qu'en vrai quand on écoute les paroles du chata on veut dire caca pâté etc on veut dire on n'est pas plus avancée que nous des fois les mêmes pires on ne sait pas etc on veut dire on n'est pas plus avancée que nous il y en a des gens on va dire ouais ça l'est mieux mais en fait ils pensent c'est parce qu'ils sortent ailleurs et c'est ça le problème que nous rencontrent souvent ici c'est parce que par exemple ou les ou les à Maurice ou bien ou les aux Antilles ils soutiennent d'autres bonnes artistes quel que soit le style qui va aller dedans mais ici souvent on a un petit problème avec ça avec l'ego avec l'ego et que les gens vont dire ouais ils sont là ils sont là ils ont la réunion vous comprends alors que en vrai non moi je peux dire mon voyage beaucoup mais je peux dire que non par exemple l'année dernière m'appartient au moins 15 voire 17 fois à Maurice et même en Maurice il a été dit à moi que j'ai jamais vu un artiste réunionnais qui vient autant de fois à Maurice il est incroyable et même parce qu'ici combien de artistes mauriciens a fini ici mais on n'a pas vraiment des choses je comprends inversement c'est pas trop le cas mis à part on me trouve que on n'a pas trop non ouais après après il me trouve que cet outil là il retranscrit très très véridiquement dans la comment dire dans l'économie musicale réunionnaise c'est à dire qu'un cap à passer si on veut pouvoir vivre un petit peu de ces histoires là alors qu'en métropole par exemple regarde le marché est beaucoup plus intermédiaire qu'on passe deux trois cap là où arrive à vivre d'autres musiques ici c'est pas le cas ouais c'est ça ouais mais après moi personnellement je viserais par la métropole dans les langues cumulées je me disais à moi pourquoi pourquoi je viserais la France alors que déjà je suis à la Colombie chaque année je vais là-bas exactement la Maurice je suis à la ma partie Nouméa je dois aller encore bientôt Nouméa avec Tahiti je dois aller en Australie là mais là il a annulé à cause du corona il m'avait tourné à Mada donc on voit pourquoi je viserais à France alors qu'avec mes sons je peux aller partout c'est sûr tout à fait ça se comprend donc voilà ok ben écoute nous avance un petit peu merci en tout cas pour ce bon parole-là je pense que il est important aussi à sortir je vois que les gens a beaucoup réagi là-dessus et puis voilà nous donnent à nous l'occasion d'exprimer à nous sur ces sujets-là que généralement on a un peu trop l'occasion de discuter quoi ouais ouais alors alors dire-moi quoi c'était tout au long de l'année à vous sur quel aspect musical on travaille le plus si on fait l'addition de tout on compose plus on fait plus de scènes comment il se passe non on compose plus parce que la scène généralement à part qu'on a les vacances normal c'est le week-end mais le studio ben il fait tous les jours lundi jusqu'au vendredi mais là dans mon studio et ouais enfin du coup il compense beaucoup plus après le truc c'est que par exemple ouais par exemple quand nous sortons un son ben nous la fais au moins au moins 10 sons on va en fait nous choisir quels se répondent pour faire sortir en fait les rares que nous fais un son et nous dit ouais ben ça fait sortir en fait même fait pas des sons pour faire sortir comme ça il s'est fait plusieurs avec l'artiste par exemple un d'ailleurs il s'est fait deux ou trois mais après nous choisir dedans pour surtout pour que l'artiste ben il a tous les chants de son côté pour pouvoir faire un bon son ok très bien et toi tu dirais l'heure actuelle ton plus gros placement en tant que beatmaker c'est quoi placement c'est-à-dire ben que t'as ben qu'on connaît ton plus gros succès entre guillemets en tant que beatmaker en tant que beatmaker pour moi c'est nous arriver nous arriver à l'instant ouais ok nous arriver à l'instant nous arriver à l'instant et ben l'intéressant aussi en fait tous les song-class dépassent 10 millions au moins ben c'est mes plus gros succès nous arriver à l'instant intéressant et qu'on pas l'indique ok t'es pas trop t'es pas trop dans la logique d'autres beatmakers entre guillemets qui vont chercher à placer avec des gros gros artistes systématiquement toi t'es plus dans une logique de développement ouais il est plus là-dedans après des fois on a des beatmakers qui veulent qui veulent placer des artistes nation ouais mais on connaît même au niveau nation il n'est pas sûr de faire un tube je veux dire on me regarde des fois on me regarde des rappeurs français ça te fait pas énormément de vue et moi des fois je l'ai fier parce que je me dis moi ben je l'ai réunionnais et je m'ai pu faire des sons qui dépassent les 10 millions même des fois quand on parle avec les gars qui ont des maisons de dix tout ça ben là ils disent à nous que par exemple un son comme Ralsa il nous arrive tout ça c'est des vues des rappeurs moyens en France je dirais parce que les rappeurs moyens en France ça te fait des huit millions des neuf millions des sept millions on ne parle pas des gros comme Niska tout ça mais il est déjà pas mal ce que ce que nous accomplit pour une petite chine comme nous l'est c'est vrai ben il faut rappeler aussi que la réunion c'est 800 000 habitants et que vous donnez 10 millions 10 millions 16 millions pour le plus gros donc c'est hallucinant effectivement donc tu nous as dit que tu travailles la plupart du temps dans ton home studio qu'est-ce que tu utilises un peu comme matériel tu peux nous montrer rapidement alors attendez et en même temps on va transitionner doucement vers la deuxième partie qu'on va parler un petit peu du matériel on va essayer de voir un peu la plus jolie en fait comme ma tasse je n'ai pas grand chose je travaille avec le strict minimum je dirais donc déjà j'ai mon caraton c'est de Apollo Apollo X6 j'ai un petit contrôleur monitoring en enceinte j'ai un focale Shep 65 après mon Macbook après mon micro dans la cabine bon il ne voit pas il fait noir désolé c'est un Neumann c'est un Neumann U87 d'accord ok très bien pour c'est qu'il aime le matériel et il veut regarder un petit peu à quoi DJ Sebi travaille ça c'est les références pour vous autres de toute façon ce live là sera retrouvé sur Youtube donc à folle pas c'est ça à pas gagner notre matériel ok très bien donc comme on a annoncé nous ça nous ça essaye de décomposer un petit peu ensemble le son donc la plus jolie de PLL qui était là aussi l'un des plus beaux morceaux ah ben Miwa Lil King en même temps Lil King PLL vient de décomposer ça là exactement donc nous savons un petit peu nous explique un petit peu les gens comment on a fait ça d'accord voilà donc c'est parti c'est quoi alors bon ben du coup mon tas d'auté leur a dit ouais carrément donc le projet il est comme ça du coup il commence toujours par la partie drum donc moi je commence par ça attend allez-en si allez il éteint ah ma pute son aïe et vous en même temps dans les commentaires partagez le partagez le live là on va on va décomposer la plus jolie ça c'est un rimshot j'irai après il y a ça le kick d'accord après voilà au fur et à mesure en fait mi 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 d'accord on va plusieurs percussions tout ça on va mettre un crash après le shaker par exemple des fois on va jouer à l'île on va avec ça on a plusieurs d'instruments percussions tout ça réel donc voilà on va faire tout ce qu'il dit le battement au premier qui donne ça comme on a ça ben c'est de chercher la mélodie principale pour la plus jolie ben c'est ça ça cet instrument là il appelle un kalimba c'est un instrument africain du coup voilà après on a tout ça on peut m'y mettre la basse ouais ça c'est pas la basse ça c'est une petite guitare électrique la basse où c'est elle on me trouve où c'est elle bon bref pas grave on voit en fait au fur et à mesure on me rajoute une couche l'amène à le kalimba d'accord on peut me rajouter par exemple une petite guitare électrique et là par exemple quand tu composes ce morceau là à un moment donné tu procèdes vraiment couche par couche toi ouais voilà couche par couche après on pourrait jouer les trompettes et voilà quoi après ben qu'on écoute le tout avec ben il donne ça d'accord ok là c'est vrai quand tu nous montres ça tu as l'impression que et alors globalement pour produire une prod style la plus jolie tu mets combien de temps c'est sur le vif ça ou bien ça me va prendre en fait il dépend de mon inspiration il est vraiment inspiré il peut faire assez vite il peut prendre d'accord 15 minutes en fait pour faire la base la base c'est le plus facile par exemple lorsque maman taou ça c'est la base après ce qui prend vraiment beaucoup de temps c'est ben c'est les arrangements couper mettre des petits roulements par ci par là faire des trucs qui correspondent aux paroles en fait c'est vraiment ça c'est l'arrangement qui prend beaucoup plus de temps mais la base en lui-même il prend pas beaucoup de temps à faire la base tu nous parles de cette partie d'accord quand tu nous parles de cette partie arrangement là c'est c'est partie du mixage c'est ça c'est comme ça qu'on appelle ça non en fait c'est autre chose en fait l'arrangement c'est c'est adapter l'instru euh aux paroles et surtout ben adapter adapter l'instru mieux mesurer c'est faire en sorte que ben d'un meilleur rendu parce que des fois on a juste une base après on doit arranger des fois dans l'arrangement ben on peut rajouter la synthé on peut enlèver la synthé on peut modifier soi ou modifier en fin de compte et le mixage par contre le mixage c'est quand on règle tout ben on fait le réglage on rentre tout homogène pour au final faire le le mastering toi c'est des trucs que tu fais aussi ouais ben moi je fais tout moi-même je fais tout moi-même d'accord ok mixage après le mastering moi je ne fais pas en fait ce que je fais c'est que je fais un gros mix le mastering très propre le mastering il faut des gros matos pour faire ça moi parce qu'il faut pour faire ça du coup ouais mais c'est fait un gros mixage je me dirais ok très bien et là par exemple quand tu produis ça pour PLL tu fais ton instru eux ils n'ont pas du tout les paroles encore non ou tu as déjà le thème comment ça se passe un peu dans le processus créatif en fait quand m'a fait l'instru ouais ben elle était là et au début on avait pas d'un truc mais elle était elle était pas terrible mais après la session studio elle était finie du coup ben elle a rentré et moi le soir il me rappelle m'avait écouté l'instru il me dit tu es là je me vois bien un son pour la réunion pour expliquer ben où ça nous sort tout ça du coup m'a fait le premier couplet celui de celui de Lil King je crois m'avait fait un début et m'avait fait le deuxième aussi celui de SG alors ben d'accord et d'ici là les cocos mais m'avait pas trouvé de refrain du coup après la session suivante ben Alani ils trouvent le refrain ils trouvent tous les restes découplés tout ça et voilà n'a pas de ce délire là de faire un son pour ben pour parler de notre culture de Osa Noapit et tout ça ok super ben excellent merci pour les infos aussi là dessus quand m'avait déjà on te propose une petite dernière partie d'interview où nous on peut essayer de composer un petit truc ensemble disons que nous on a une petite dizaine de minutes là et les gens réagissaient aussi dans les commentaires si on produit une petite production style affront un peu avec DJ Seb là à l'instant il faut que vous nous donnez des idées partager ça donc on va partir sur un thème afro on s'était dit et donc voilà après je sais pas si on se met une petite contrainte ou comme je t'ai dit on peut choisir un instrument un peu atypique ou quelque chose comme ça et ben on se fait on se fait ce petit challenge là ensemble ok j'hésite pas à partager ça en même temps alors je regarde aussi s'il y a des questions qui sont apparues alors on me demande si tu as des en même temps que tu te prépares un petit peu que tu mets tes bases demandez d'ailleurs tu travailles et quoi comme logiciel toi c'est logique logique ou 10x comme tiré d'accord ok attends mais si elle place le pied je vais le laisser que tu vois à pied super excellent voilà c'est le gros logiciel d'Apple je crois non ouais voilà c'est un logiciel qu'Apple a créé c'est pour composer enregistrer tout ça on utilise ça à la base on a commencé à composer mais tu utilises Acid Pro comme on fait Musique Soleil tout ça on a fait Acid Pro et on enregistre avec logique mais après on m'a abandonné le PC et on m'a fait que sur logique ok alors oui j'avais une question est-ce qu'il y a des collaborations internationales ou d'hommes à venir d'hommes pas vraiment en fait il n'est pas très intéressé de faire des sons avec les 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 Antilles les Maratiniques tout ça il n'intéresse pas moi vraiment parce que pour moi il n'y aura pas de pour moi il n'y aura pas de retomber par rapport à ça je comprends ok ici il n'y a beaucoup qu'il a toujours fait des sons avec Banna il n'y aura qu'il n'y aura qu'il n'y aura pas qu'il n'y aura qu'il n'y aura qu'il n'y aura pas pour aller jouer là-bas tout ça aussi on voit même il est plutôt d'une optique de faire des sons avec les Mauriciens parce que voilà quoi les Antilles ils ont des vibes caribéennes je dirais mais nous aussi il faut nous montrer que Maurice Réunion Mada Rodrigue Seychelles nous avons une vibe au Céan Indien vous comprends ? nous c'est pas la Tavaï du coup je préfère plus faire des sons avec des Mauriciens tout ça avec voilà quoi les artistes de la zone après il y a beaucoup de sons aussi avec les Colombiens mais ça je préfère attendre avant de lâcher apprendre à Sio je ne sais pas il nous va avoir autant voulu mais je ne me speak pas dessus ok très bien et on me demande aussi une collaboration avec une voix féminine ah oui ben ça en fait c'est le truc que je recherche il manque à nous il manque à nous la réunion oui et attendez ouais bon si tu connais ça c'est un truc que moi je recherche depuis longtemps mais bien bien voir que l'est assez difficile en fait de trouver oui mais là face au concours on m'a pu découvrir les trois voix féminines ok il faut jouer bon peut-être qu'on aura des découvertes à venir aussi alors là-dedans super et les gens ils demandent à moi aussi dans tes clips etc est-ce que tu tu comptes te montrer un peu alors je ne sais pas trop dans quel sens mais pas la petite jolette en fait à la base à la base il est très très introvertime que pas qu'on me dise ça mais il est timide surtout de base il n'a pas trop affiché à moi trop monté à moi en fait il n'a pas fait monté à moi il n'a pas fait faute vous n'a pas choisi le meilleur job ouais c'est ça mais en fait à la base c'est parce que tu aimes la musique et du coup c'est pour ça que je n'ai jamais dans les clips tout ça même à la base mais tu ne veux pas faire les interviews tout ça mais tu n'aimes pas ça mais après un moment donné je suis obligé parce que les gens veulent voir aussi mais sinon je n'ai jamais en fait il n'y a jamais il n'y a pas qu'il rejoint un petit peu c'est tout l'a dit sur Abdoul c'est que à l'heure actuelle les gens au delà de la simple musique ils cherchent des personnes qui attachent à ça ils trouvent ouais c'est ça en fait ça c'est un aspect très important de la musique qu'il faut que les participants comptent aussi et d'ailleurs Cardi Bill il avait fait un truc sur Netflix où ils aiment Flo en fait il se va dans chaque pays il se va dans chaque pays dans chaque ville là-bas aux Etats-Unis il cherche des nouveaux artistes et à un moment donné il parle de ça il dit justement que Lily recherche la star de demain et la star de demain il faut que la jeunesse je kiffe surtout l'image de de la star il faut que je fiche Ali Ali on va en fait la musique les malheureux de Jason mais il suffit pas de savoir bien chanter et de savoir bien écrire tout ça c'est c'est un tout c'est les réseaux sociaux ils comptent l'image et les malheureux de Jason mais voilà dans le truc Cardi B sur Netflix ben il explique ça bien ben il explique ça bien qu'on regarde même en France notre excellent rappeur mais ben il pète pas et à côté on a bon qu'on balader tout ça là ben ben il pète pourquoi parce que ben justement qu'on balader c'est c'est un personnage avant tout vous comprends ? exactement moi mais je pense que ouais le le personnage aussi il compte beaucoup faut faut y avoir dur et Seb mais il y a une autre question personnelle que à où l'a voyagé où l'a vu à droite à gauche etc pourquoi les Antilles y arrivent à place des rappeurs tous les tous les 2 3 4 5 ans la rogana Titov n'a un cause ensemble Meryl ouais la Meryl tout ça mais à nous à nous non en fait en fait pour Banna elle est beaucoup plus facile que pour nous parce que en fait comme ça à Paris elle m'a déjà eu l'occasion d'aller dans plusieurs studios tout ça de Antilles là-bas en fait Banna il fait beaucoup plus longtemps que nous que j'allais que j'allais implanter là-bas vous comprends là-bas déjà ça il y a eu l'époque de Kassav tout ça que que la pu permette aux Antilles d'avoir un place au niveau nation du coup à Paris on a des maisons de discontillères on a des boîtes de prod on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut sur Paris on voit et on veut dire même si même quand il pète chez eux là-bas sur l'île mais eux peuvent avoir un suivi en métropole vu que on allait déjà implanter là-bas mais nous en fait nous n'a jamais eu ce genre d'artiste comme ça que 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 la péter en France que que la pu rouvre la porte là-bas vu on a plusieurs artistes qui l'a signé en Maison Dix on a Timat MC Box on a aussi ma vie signé il fait un plaisir parce que il m'a dit voilà enfin les choses ils commencent à prendre peut-être que demain on aura cette force pour pouvoir faire comme Bannin il fait et avoir une base qui peut assurer la continuité ici parce que nous c'est surtout ça qui manque à nous la continuité en métropole on a point de relais comme les Antillais n'en a là-bas on comprend c'est clair ok juste j'interviens un instant il reste 30 secondes pour tout le monde qui assiste au live il reste 30 secondes avant que le live coupe parce qu'on est limité à une heure mais vous revenez tout de suite je rappelle tout de suite DJ Seb et on compose ensemble le petit morceau comme on s'était dit et on termine la petite interview on se voit tout de suite ok si vous voyez si vous voyez DJ Seb passer dites le moi je le réinvite tout de suite merci merci à tous pour vos encouragements super cool depuis l'île Maurice donc voilà écoute on a pas mal parlé de pas mal de sujets on a décomposé l'instrumental la plus jolie donc pour récapituler un petit peu les gens qui arrivent aussi en même temps sur le live on s'est prêté à composer une petite instru avec DJ Seb en live et on avait choisi pour thème ce soir l'Afrobeat donc tu vas nous expliquer un petit peu comment ça va se passer bien évidemment on connait tes habitudes on va commencer par l'évattement bien sûr et puis voilà on va commencer ça l'ébattement mais je trouve qu'on m'a misé mais montre l'on dit ouais ouais on peut montre à nous l'écran l'écran d'accord ok ben t'as mis un proche sur le support ok super merci beaucoup alors partagez partagez en même temps le live pour que tout le monde puisse rejoindre en même temps le live on s'installe et vous allez pouvoir voir les cours en même temps donc comme ça on voit là m'avait fait un petit presset rapidement parce que généralement on m'a mis un peu de temps pour trouver tous les centres mesurés d'accord pour pouvoir faire l'instru donc là pour faire plus vite on m'avait fait un petit presset vite fait comme ça il s'arrête plus vite et ne perdre pas trop de temps bien sûr pour commencer déjà je mets le BPM ici là ok la m'a mettre à 99 ok donc nous commençons là déjà au premier le kick à la croix c'est qu'est-ce ouais voilà on fait comme ça et en plus toi c'est vrai que tu travailles que à l'oreille t'es autodidacte en plus sur tout ça t'as pas fait de solfège t'as pas fait de ouais en fait je connais pas trop les notes tout ça on voit donc on fait à l'oreille après en deuxième ici on fait le rimshot c'est tout comme ça voilà un peu pareil il duplique donc à chaque fois c'est des boucles ouais ok un peu là un crash d'accord on va le mettre au début là ça c'est fait pour quoi c'est pour insister sur certains battements ouais ça c'est pour pour le début je dirais au revoir pour donner un coup de pêche au début après là par exemple ça rajoute ben ici ça rajoute les percussions mais là par contre il faut me faut me remettre comme ça attendez ouais ouais je vais me remettre comme ça parce que on fait les percussions je prends mon micro là ouais et un peu mais on registre en réel quoi d'accord ok donc il y a quand même de l'instrument de l'instrument réel ouais en fait il aime bien mettre bonne type percussion réel parce que il y a pas un truc en plus donc là il va mettre ça vous connaissez même pas comment il appelle le bougeau ouais pas d'idée alors attends me passer un peu voilà avec DJ Seb on est en train de préparer une petite instrument après on a la deuxième partie de l'intro quand la trompette y arrive juste ici il m'enlève la guitare il m'enlève la trompette pour faire un début de couplet après on va au fur et à mesure on évolue elle et voilà après moi généralement ben attends mais on remet yes après moi généralement quand la m'a fait la base et après ben la personne pose et quand il a fini de poser ben la m'a fait les arrangements mais ça fait en sorte que que l'instru colle plus à ses paroles et souvent elle arrive à moi que me référencier à mon instrument parce que je me trouve que l'instru ne parle pas avec ce qu'il a dit mais en fin de compte on fait tout fait une base et après on voilà quoi on vous arrange à lire en fonction de comment on veut après là vraiment le côté vraiment le plus le plus simple bien sûr oui mais après je pense que voilà c'est ce que les gens veulent voir aussi entre guillemets là ne s'apparente c'est le côté le plus simple parce que comme Madjo là m'avait fait déjà un preset parce que par exemple chez ma guitare chez mes pianos tout ça on a des effets que ben mes penses n'auraient été trop technique pour les gens qui n'ont pas dedans et en fait voilà mes maîtres ça pour les plus jolis il y a beaucoup de trucs que voilà quoi après c'est pour la faute pour les autres stylis il est à peu près pareil dans la logique là à peu près pareil tu veux dire configuration pour les instruments ouais après il dépend de la structure c'est eux qui décident si on veut commencer par un couplet si on veut commencer par un refrain si on veut mettre un pré-refrain il dépend comme on veut après là au niveau des PAQ tout ça m'a fait facilement mais par exemple dans les trucs la gourmance tout ça il fallait un peu plus compliqué parce qu'il y a des trucs que les décalés que voilà c'est technique en fait il faut laisser parler d'inspiration d'accord mais toi ça a été surtout la musicalité à force d'écouter le son etc parce que comme tu dis à base t'as pas appris à jouer particulièrement ou quoi donc c'est l'oreille qui s'habitue à toutes ces sonorités c'est l'oreille et je ne connais pas les notes tout ça et par contre j'aimerais bien apprendre c'est ça que t'as demandé est-ce qu'au bout d'un moment où ça où ça passe le cap et dit peut-être ça développe encore plus toute musique ça développe un aspect en plus tout ça m'y habite le conservatoire allait pas loin et m'avait pensé justement aller pour justement pouvoir faire autre chose j'aimerais bien jouer la guitare et savoir bien jouer le piano tout ça après des fois ils m'ont quand même le temps donc d'accord après j'allais pas mal avec ce que Miguel a fait c'est sûr ce que j'allais te dire tout à l'heure tu nous as dit au moins 4-5 fois tu sais pas trop jouer mais en même temps c'est bon faire des hits à 10 millions de vues ça va bon ben très bien ok et dis-moi passer cette étape là une fois que tu as enregistré quand on a posé les voix après là ça va c'est arrangements ensuite les histoires comme on avait dit mix mastering et après on a le pro du final la voix quand la voix est posée ouais c'est arrangements et après le mix le mix pour moi c'est la partie qui prend le plus de temps d'accord et ben là par exemple PLL tout ça en ligne maintenant pour Radio la fin d'arrivée que me prend que me prend un semaine pour mixer un son parce qu'en fait mes mix mes mix et en fait mes mix le sont plusieurs fois jusqu'à arriver au au bon réglage en fait au début mais tu travailles pas comme ça mais à un moment d'aujourd'hui il m'avait fait un truc sur Michael Jackson et quand le son le son Black or White ou bien Billie Jean un truc comme ça ben ça il m'avait eu près de 100 mix différents d'accord et du coup ben il l'avait choisi comme ça et du coup ben moi il m'a fait pareil en fait comme il fait un son mais des fois il m'a fait 15 mix et après ça va je m'écoute partout je m'écoute dans mon loto sur mon cinéma je m'écoute en boîte comment il sonne et je m'essaie de voir lesquels ils font le mieux je m'essaie de mettre un bar bluetooth sur mon téléphone sur mon Macbook je m'essaie de mettre sur en fait je m'essaie de mettre sur tous les supports que les gens vont écouter le son principalement d'accord principalement les gens écoutent dans autre loto sur le téléphone ou dans les écoutures du coup même sur une télé aussi du coup mais c'est principalement sur ces supports là et surtout surtout en boîte surtout pour les sons d'ambiance c'est surtout sur les boîtes avec le gros son caissons basses tout ça que ben mes règles tout ça ok bon ben écoute merci beaucoup pour ces informations là je pense qu'on a déjà appris énormément de choses bon on touche à la fin de la petite interview du moment partagé pour RG School je vais juste rappeler quelques petites informations à tout le monde bien évidemment le live sera retrouvé sur notre chaîne YouTube RunGarden TV merci beaucoup encore pour ton temps Seb c'était vraiment un plaisir de nous avoir là lors de ce live j'ai une question à te poser est-ce que tu accepterais que je récupère ce petit ce petit morceau qu'on a fait ensemble pour l'utiliser en intro de nos vidéos à partir de maintenant bien sûr pas de soucis mais peut faire mieux même si vous voulez ben ça c'est déjà non mais il trouve que les comment dire ça fait un super bon souvenir va marquer moi tu vois pour continuer le travail dans ce sens là et puis donc voilà la vidéo sera à retrouver en entier sur YouTube qu'est-ce qu'on peut attendre de toi après le confinement des nouveaux sons des voilà des nouveaux sons des nouveaux projets en fait là après le confinement ben on reprend les affaires comme je dirais mais après là j'ai décidé d'élargir un peu le le catalogue vu que ben tu as tu as des nouveaux potentiels qui arrivent ouais voilà surtout avec le concours on aura les résultats demain essaye de lancer des nouvelles vibes des nouvelles sonorités aussi et on va toujours faire la commence parce qu'il faut ça pour pour les boîtes pour pour la fête en général après on va essayer de développer un peu aussi le côté rap le côté un peu plus posé on va dire enfin posé c'est pas bon mais on comprend ce qu'on veut dire voir et pas faire que de l'ambiance mais j'irai parce que c'est vrai que c'est l'ambiance que l'a pu amener à moi aujourd'hui aujourd'hui il faut il pense qu'il faut aborder un peu tous les côtés de la musique vous voyez et donc moi j'aime beaucoup le rap j'aime beaucoup le rap aussi c'est ça c'est tes premiers amours aussi ouais à fond ah oui on va développer un peu ce côté là aussi et toujours faire la commence bien sûr ça l'est obligatoire obligé comme un moment ah oui toujours bon bah écoute super merci encore pour tout franchement c'était un pur plaisir de parler avec toi j'espère qu'on aura l'occasion de faire plus de projets ensemble après le confinement et puis bah voilà nous suivre l'actualité demain tout le monde rendez-vous sur la page de DJ Seb pour les résultats du concours et voir les nouveaux potentiels sur lesquels bah peut-être on va voir des sons apparaître dans les prochains mois vous direz bah voilà c'est peut-être la future star que vous verrez dans quelques dans quelques mois donc voilà bah merci RG School continue samedi on reçoit DJ Mimi qui bosse lui avec Tatane et Mickaël pour parler un petit peu de sa manière de travailler aussi donc merci encore DJ Seb bah bonne soirée à vous bonne fin de confinement et puis nous retrouvons allez nous retrouvons bonne soirée bonne soirée merci à tous d'avoir assisté à ce live mythique c'était incroyable moi DJ Seb honnêtement on m'a passé un super moment avec DJ Seb mais j'espère que Zot aussi nous la nous la parle de beaucoup de choses comment il travaille sa musique ça a pu voir en détail mais il ne m'y connait pas si ça a déjà vu si ça a déjà vu DJ Seb travailler en live il nous a accordé un moment là dans son home studio on a décomposé un petit peu ensemble le son la plus jolie de PLL donc merci à tous pour votre super soutien dans les commentaires comme je l'ai dit on continue RG School samedi pour vous expliquer pour votre soutien on continue à vous pour votre soutien comme je l'ai dit pour votre soutien pour votre soutien à vous pour votre soutien Sous-titrage FR ?